Europe 1, il est maintenant devant moi 5. Et c'est l'heure du choix culturel d'Europe 1 avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ce matin, l'événement, c'est la sortie du nouvel album de Céline Dion, encore un soir avec une foule de signatures. On va commencer par une devinette Thomas. Retrouvez le compositeur de la chanson qui arrive. Je vous donne un indice, c'est un français très très connu, c'est pas Jean-Jacques Goldman, attention, c'est du même acabit. Essayez de vous concentrer sur le rythme de la guitare. Nous serons plus que nous, plus qu'amant, mais nous prendra tout notre temps. Alors, Francis Cabrel. Bingo ! Bravo Thomas. Regarde, on réécoute, allez. Je dédie, je suis pas chingué. J'aime bien Céline Dion. Oui, c'est Francis Cabrel avec un texte de Serge Lama, ça s'appelle Plus qu'ailleurs, et c'est donc le premier titre de l'album de Céline Dion. Demande pas comment c'est possible, nous serons à la fois perdus. Vous l'avez tout de suite reconnu. On reconnaît la patte de Francis Cabrel, c'est évident. Et c'est aussi à ça qu'on reconnaît une star comme Céline Dion, parce que quand elle vous appelle pour vous demander une chanson, en général, vous dites oui. Et il y a du monde sur cet album, il y a des Québécois, il y a des Français, il y a notamment Vianney, et puis également Grand Corps Malade, qui signe deux textes, dont Les yeux au ciel. Mon regard se croise, je te vois sourire, j'ai peur de la distance, on échange ses phrases, je te vois quand même. Alors c'est vrai que cet album est très 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 attendu, l'album de Céline Dion. Pour elle, c'est aussi le premier qui sort sans René. Alors effectivement, on aurait pu craindre une ambiance un peu lourde, c'est tout le contraire, il n'y a pas de pathos, les fans de Céline Dion vont adorer, parce que même si elle n'est qu'interprète, encore une fois, finalement c'est elle la patronne désormais, les autres écrivent sur sa vie. On comprend toujours les messages entre les lignes. Il y a une quinzaine de chansons, c'est beaucoup, il y en a pour tous les goûts. Elle se risque même, je termine par là, elle se risque même, Céline Dion, à quelques incursions un peu tendance Beyoncé R'n'B. C'est drôle, c'est bien. Étonnant, non ? Encore un soir, c'est le nouvel album de Céline Dion qui sort aujourd'hui. Vous n'avez pas mis l'extrait de la chanson de Goldman ? Encore un soir, on l'a beaucoup entendu. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous, Jean-Philippe, on vous retrouve ce week-end sur Europe 1 pour le Europe 1 Music Club. Nouveau rendez-vous, donc, 16h. Voilà, 18h avec Émilie Mazoyer, samedi et dimanche. Samedi et dimanche, et Céline Dion, on en reparlera dans quelques minutes dans le grand direct des médias avec Thomas Joubert sur Europe 1.